Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Au fait, la tentation est-elle inévitable, insurmontable ? Peut-on toujours surmonter toute forme de tentation ? C'est en tout cas le programme concret que propose Samuel Peter Schmitt. Nous l'écoutons. Jésus a un secret. Jésus a un secret qui vous permet de lutter contre le péché. Jésus a un secret infaillible qui, si vous le mettez en pratique, vous permettra d'être fort, là où aujourd'hui vous êtes faible. Et ce sera mon premier point. Le secret de Jésus pour résister à la tentation. Son secret se trouvait dans sa vie de prière. Pour lui, la prière était plus importante que son repos et son sommeil. Regardez, dans Luc 6, il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Ce n'est pas à 11 heures, hein ? Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus savait que la lutte contre le péché exige une vie de prière. Écoutez ce qu'il nous dit, Matthieu 26. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Frères et sœurs, nous négligeons trop souvent l'ennemi de nos âmes, sa ruse et sa capacité de nous faire tomber. Si nous avions vraiment conscience de qui est en face de nous, nous saurions alors avec certitude que seule une vraie vie de prière peut nous aider à lui résister. Et le prix de l'autorité passe par là. Si Dieu n'exauce point les péchants, nous savons qu'il exauce ceux qui l'honorent. Et ceux qui l'honorent sont ceux qui résistent à la tentation. Mais comment vas-tu résister si tu n'es pas renouvelé par Dieu lui-même ? On parle sans doute plus de la prière qu'on ne prie réellement, non ? Malheureusement. Est-ce que la vie plus compliquée, les horaires surchargés, tout ça, la vie trépidante, moderne, suffisent à expliquer ce manque de vie de prière ? Je pense que le rythme et le stress de la vie actuelle peut en partie expliquer, mais cependant pas forcément excuser. Oui. Vous parlez donc de la vie de prière face au péché, à la tentation. Pourquoi est-ce que prier le matin de bonheur évite de commettre un péché à midi ? Je ne pense pas que prier le matin de bonheur évite de commettre un péché à midi, par contre. J'ai un peu simplifié. Oui, oui, un peu. Mais par contre, je crois que le fait de nous mettre en relation avec Dieu dès le matin, nous permet de continuer dans la journée, dans la mesure où cette relation n'a pas été simplement une relation rituelle, une petite prière vite fait, bien fait, que nous répétons tous les jours en pensant à autre chose. Dans la mesure où c'est vraiment une recherche de sa présence, elle nous gardera dans sa présence. Alors à propos de petite prière vite fait, bien fait, vous employez l'expression « une vraie vie de prière ». Concrètement, c'est quoi une vraie vie de prière ? Une vraie vie de prière est une vie de prière dans laquelle vous rencontrez Dieu journellement. Veuillez-vous, une vie de prière exige du temps, exige de la consécration. Une vie de prière, c'est justement ne pas tomber dans des rites ou des rituels. Même s'il y a une régularité, Daniel priait trois fois le jour. Cependant, trois fois dans le jour, il était en relation avec Dieu. Vous apportez ensuite quelques précisions encore sur la prière. Cependant, la prière n'est pas un exercice ascétique. La prière n'est pas simplement un exercice religieux. La prière doit te conduire dans une vraie et profonde relation avec Dieu. Mais à ce moment-là, la prière est intéressante. Tu ne t'ennuies pas quand tu pries. Moi, quand je prie, je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas. J'étais debout cette nuit et je priais. Et tout d'un coup, j'ai vu l'heure passer rapidement. Jésus, dans Luc 22, 39 à 46. Il nous a dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, priez. Pourquoi ? Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Un peu plus loin, après avoir prié, il se leva et va vers les disciples qu'il trouva endormi de tristesse. Une équipe de dépressifs. Voilà ce qu'il reste au bout de trois ans et demi de formation. Écoutez, c'est important que vous le notiez. Le relâchement dans la prière précède toujours la chute. Le relâchement, tu peux te le noter ça, mais dans ton cœur. Le relâchement dans la prière précède la chute. Combien se sont endormis ? Où en es-tu aujourd'hui avec ta vie de prière ? Vous savez, parfois, je vois des hommes et des femmes qui viennent, qui se donnent à Jésus. Ils ont une vie de prière active. Et d'autres, après cinq ans, dix ans, ils prient anecdotiquement. Trente secondes avant le repas. Merci Seigneur de bénir ce repas. Ou alors, quand ils sont au restaurant, ils font des prières mal de tête. Vous savez ce que c'est, une prière mal de tête ? Oh Seigneur, merci de bénir sur votre Dieu. Amen. Quand j'étais enfant, j'allais me confesser. Et alors, après la confession, le prêtre nous donnait quelques prières à réciter, comme ça. Et donc, j'en avais acquis la compréhension que la prière, c'est une punition, après qu'on ait fait quelques bêtises. Mais, c'est pas ça, peut-être. C'est l'approche la plus terrible qu'on pourrait avoir de la prière. Non, la prière est un dialogue. La prière n'est pas simplement une sanction, heureusement qu'elle ne l'est pas. Et elle est encore moins une espèce de formule dans laquelle on répète des mots systématiquement, en s'imaginant qu'à force de parole, et c'est Jésus qui le dit lui-même, que les païens s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. C'est comme si vous obteniez le pardon parce que vous avez fait dix patères, par exemple. C'est pas suffisamment de prière. Bien des chrétiens, je pense, aimeraient prier. Et puis, ils découvrent qu'au bout de cinq minutes, ils ne savent plus quoi dire. Quel conseil vous pouvez leur donner ? Eh bien, je crois que prier, ça prend. Je crois que Jésus-Christ donne un modèle de prière dans lequel il construit la prière. D'ailleurs, si vous suivez le modèle que Jésus donne, vous commencez par adorer. Vous commencez d'abord par magnifier le Père, lui dire combien il est béni, combien il est grand. Puis, petit à petit, vous touchez à votre vie personnelle, donne-nous notre pain de ce jour, à vos combats personnels, ne nous soumets pas à la tentation, etc. Et je crois que la vie de prière s'apprend et se construit. Et lorsqu'on a appris à construire, la vie de prière devient extrêmement intéressante et vous vous faites entrer dans la présence de Dieu. Je reprends une expression que vous avez eue, le relâchement dans la prière précède la chude. Juste en un mot, comme ça, c'est toujours vrai ? Oui, c'est vrai, parce qu'elle démontre également une tiédeur qui s'installe. Lorsque vous êtes amoureux de quelqu'un, je ne sais pas si ça vous est arrivé, M. Ribé ? Sans doute. Sans doute. C'est rassurant, votre réponse. Eh bien, vous aimez la rencontrer, vous aimez lui parler, vous aimez être en communion avec elle. De la même manière, lorsqu'on aime Dieu, on aime le rencontrer. Et ceci tous les jours, et une fois, deux fois, trois fois, ne sont pas trop. C'est au contraire quelque chose de beau. On va revenir à la prière du Notre Père. Pourquoi la traduction ne nous laisse pas ou garde-nous de céder à la tentation est meilleure que ne nous induit pas en tentation ? Tout simplement parce que Dieu n'induit personne en tentation. Jacques déclare, écoutez bien ce que Jacques déclare, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. Nous sommes amorcés par notre propre convoitise, ce désir extrême, sans scrupule, de posséder une chose. Nos convoitises, finalement, sont la racine de notre péché. Souvent, nous regrettons d'avoir péché, mais le péché, l'acte en lui-même, n'est plus que la conséquence de la convoitise. Ne pensez pas que je ne sais pas comment ça marche. Quand j'ai bossé à Peugeot, il suffisait qu'une femme vienne dans l'équipe et qu'elle soit jolie, mais tout le monde avait une raison d'aller à la machine où elle travaille. Tout le monde ! Ah, j'ai oublié ça ! C'est juste moi, la machine, là-bas ! Mais tout le monde avait une raison d'aller voir la machine.